bonjour à toutes aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième publication de la brochure célébré chêne dans laquelle vous avez pu découvrir ces papiers irisés je ne sais pas si vous les avez déjà eu entre les mains mais je voulais vous les montrer ici regardez comme ils sont superbes vous avez ici les grosses fleurs les petits carreaux et enfin les fleurs ici alors ces papiers ont la particularité de pouvoir être colorisé je vous ai préparé une petite carte regardez comme ceci pour coloriser cette carte vous avez plusieurs possibilités soit vous utilisez les encres comme j'ai fait il vous suffit juste de tamponner directement sur votre encreur et d'y aller progressivement vous allez pouvoir faire des dégradés d'une seule couleur ou même pouvoir mixer les couleurs entre elles c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez comme rendu voilà ça reste très discret j'ai utilisé la plus claire pour l'instant la plume de parme je vais prendre maintenant horizon de brouillère pareil on tamponne directement sur le sur l'encreur voilà voilà j'estime que j'en ai assez j'ai donc ce rendu sur la carte je fais assez rapidement cette carte puisque de toute façon il n'y a rien de sorcier c'est juste que je vais pouvoir appris vous montrer les différentes techniques de colorisation voilà j'avais pris un petit peu d'avance avec mes étiquettes je vous avoue que c'est un peu le fouillis sur mon bureau je vais prendre mes petites mousses comme ceci et ben voilà ensuite j'ai découpé des petits feuillages avec la perforatrice si vous voulez vous pouvez rajouter le petit papillon qui vient de ce set et voilà votre petite carte est faite alors l'avantage c'est vraiment vous allez pouvoir adapter le fond de votre carte avec les couleurs que vous aimez j'ai fait déjà d'autres essais donc comme vous le savez le violet c'est ma couleur préférée j'ai aussi testé avec les encres à pigments donc les cristal bruchot vous pouvez obtenir des fonds de cartes comme ceci ou alors si vous voulez vous pouvez directement tout colorier le papier pour ça rien de plus simple en fait attention parce que ça tâche énormément je vous conseille d'avoir une petite boîte comme ceci nous allons pulvériser un petit peu d'eau sur le papier et nous allons prendre nos pigments alors celui ci n'est pas ouvert je vais faire des petits trous comme ceux ci alors surtout ne l'ouvre et pas vous devez vraiment faire des petits trous pour pouvoir saupoudrer vos pigments sur le papier et c'est parti là j'ai mis un peu de bleu je vais mettre aussi un peu de verre comme ceci et nous allons pulvériser notre fond de carte vous pouvez ensuite prendre votre pistolet chauffant voilà vous obtenez ceci alors après c'est à vous de doser aussi vos pigments malheureusement si vous voulez frotter j'ai eu le tour tout à l'heure si vous voulez frotter pour pouvoir laisser apparaître les contours forcément vous voyez les pigments vont se diluer et vous n'allez plus avoir du tout le même effet si vous voulez laisser les petits grains vous les laissez comme ceci ou alors si vous voulez frotter vous allez avoir par endroits voilà la peinture qui va s'étaler et qui va carrément mettre en couleur votre papier comme j'avais fait pour celle ci l'avantage aussi de ces papiers c'est que vous avez cette feuille avec des gros motifs que vous allez pouvoir colorier directement avec les stamping blades je vous ai déjà fait celle ci pour vous montrer c'est tout simple on commence toujours par la couleur la plus claire je sais que pour l'instant vous n'allez pas bien voir c'est très facile on a juste à colorier avec le plus clair on prend ensuite le plus foncé et on va venir ici faire ces petits reflets foncés on pourra faire ces dégradés alors bien sûr ici vous voyez la démarcation les deux couleurs il suffit juste de reprendre la couleur la plus claire et de repasser partout comme ce sont des encres des feutres à alcool les couleurs vont se fondre entre elles si jamais vous n'aimez pas le rendu vous recommencez c'est vraiment vous qui allez donner du relief à votre fleur et on n'oublie pas toujours de repasser avec le plus clair comme ceci je ne sais pas si vous voyez bien voilà ce qu'on obtient avec les marqueurs les feutres à alcool c'est vrai que ces papiers sont vraiment géniaux on peut vraiment faire de tout on peut les colorier avec les pigments, les feutres, les encres si vous n'avez pas encore profité de l'offre Celebration sachez que ces papiers vous les obtenez avec un achat de 60 euros je vous souhaite un très très bon dimanche j'espère que vous allez profiter de ce confinement pour créer préparez vos petites commandes regardez mes vidéos parce que j'en ai d'autres je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz